Bonjour, c'est M. Thomas Jonas, je me rends au vœu du maire de Charny, Xavier Ferreira. Que nous allons mener à bien grâce à l'aide des personnels toujours disponibles pour nous aider, mais aussi avec les services de l'intercommunalité pour réussir dans un délai très court à concrétiser avec les entreprises autour du collège une gare frontière et un dépôt de minutes, plus les accès piétons qui devaient être prêts pour la rentrée de septembre. Opération réussie, et le 4 septembre, tout était prêt. Le collège avec les professeurs, les transports pour les enfants, tout a été fait pour que la rentrée se passe dans le bonnes conditions. Les félicitations à Mme Péqui pour son travail avec ses équipes en juillet et au mois d'août pour que ce soit une belle rentrée, car c'était une première pour tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? En 2024, la commune a attaqué les travaux du gymnase pour aller avec le collège, et puis tout ce qui est sportisme, plateau EPS, lancé, saut, piste athlétisme, de façon à ce que tous les jeunes du collège puissent faire du sport, et derrière monter des associations à travers le collège. Le conseil municipal va être scindé en deux ? Un conseil municipal pour l'école primaire et un conseil municipal pour les collégiens. Alors, ils se réunissent combien de fois ? Ils se réunissent une fois tous les mois et demi à peu près, et on travaille sur des projets. Là, cette année, on les a emmenés fabriquer des bougies gravées à Condé-Saint-Livière au château, et puis on est allés visiter la gendarmerie des Esblis, où ils ont pu voir comment on relevait des empreintes, comment, si on était enfermés, qu'est-ce qui se passait dans les cellules de dégrisement. Vous voyez, les jeunes ont pu découvrir le travail de la gendarmerie. Donc ça pourrait faire des émules. Avant, on les avait emmenés visiter la caserne des pompiers de Pessouilly. Donc comme ça, les jeunes, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de partir. Donc les plus âgés veulent rester, et donc du coup, ils ont descendé parce que... Je pense qu'on va les ramener, on les ramènera en fonction des dates, à l'Assemblée. On fera sûrement aussi le rallye vivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, ça ils aiment bien. Et puis c'est quelque chose qui rappelle la mémoire et qui est très intéressant pour les enfants.